Bonjour, avant toute chose, même si l'actualité ne prête pas forcément à la légèreté, je vous présente tous mes voeux, mes voeux de bonheur, de bonne santé bien sûr, pour cette année qui commence. Aujourd'hui pour la Minute Judiciaire, je vais vous parler d'un dossier dramatique sur tous ses aspects. Il s'agit d'une jeune femme de 19 ans, elle s'appelle Sandra, elle habite à Niort, dans le département des Deux-Sèvres, et elle a vécu un véritable calvaire. L'affaire remonte au mois de mars 2020. La police judiciaire du Val-de-Marne a été saisie tardivement cet été, et une fois de plus, la police judiciaire a fait un travail absolument remarquable. Puisque fin décembre 2022, neuf personnes ont été interpellées, sept seront mises en examen, cinq seront incarcérées. Revenons sur les faits si vous le voulez bien, nous sommes au début du mois de mars 2020. Juste avant le confinement, Sandra décide de prendre quelques jours de vacances avec quatre de ses amis, une fille, sa meilleure amie et trois garçons. Ils partent dans un premier temps en voiture à Meaux, où un des amis a une connaissance qui peut les éverger. La petite bande profite du bon temps dans une sorte d'insouciance liée à leur âge. Je vous le rappelle, Sandra n'a que 19 ans. Et c'est la première fois qu'elle quitte sa région pour venir à Paris. L'ambiance est bonne, la bande décide de se rendre à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, pour récupérer un copain, un certain Boy, avant de se rendre à Paris pour visiter enfin la capitale, ce qui était le projet initial. Boy est plus âgé que les autres, il a 29 ans, et ce que tout le monde ignore, c'est qu'il est connu des services de police. Et pas qu'un peu. Il est connu pour un tas d'infractions sur les stups ou encore pour des vols violents. C'est un voyou. Une fois sur place à Champigny, après une courte discussion, Sandra se retrouve passagère dans la voiture de Boy. Elle est seule, elle est en confiance, puisque Boy est un ami de l'un des membres de la bande. La voiture roule en direction d'une cité, une cité ultra sensible, qui est la cité des Mordak. Et là, changement de ton, Boy il l'invite à sortir du véhicule et la pousse un peu brutalement en direction du hall d'une des vards de cette cité, où se trouvent une dizaine d'hommes, dont certains sont encagoulés. Sandra est alors bousculée, poussée dans un local. Commence alors un véritable calvaire pour la jeune femme. Elle subit une série de viols, une avalanche de coups. Ils sont huit à abuser d'elle ce soir-là. Sandra perd connaissance tant ce qu'on lui impose est violent. Et puis elle se réveille, elle se réveille et elle décrit alors trois violeurs qui lui imposent de multiples pénétrations simultanément. Je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail. Un des agresseurs sort une arme de poing et la pose sur sa tempe pour la terroriser encore un peu plus et aussi, surtout, pour l'inviter à garder sous silence ce qui vient de se passer. Puis Boy, dans une sorte de toute puissance, va la reconduire, rejoindre les amis de la bande, comme si rien ne s'était passé. Sandra ne le sait pas, elle ne le sait pas encore, mais elle le sent. L'ambiance est plombée. Elle comprend en fait que, petit à petit, elle comprend que les autres, ses amis, sont sans doute dans la combine et qu'ils sont en réalité tous complices de ce qu'elle vient de subir. Et tout ce beau monde va remonter en direction de New York. Boy fait partie du voyage retour. Sandra pense que son cauchemar est sur le point de s'achever, qu'elle va retrouver sa famille. Hélas, non. Boy, encore lui, va décider en chemin, alors qu'il se trouve en pleine campagne, du côté de Montargis, dans le Loiret, de se débarrasser de Sandra. Il demande alors au conducteur de s'arrêter et il expulse Sandra, Manu Militari, l'abandonnante au bord d'une route peu fréquentée. Elle est, on l'imagine, en état de choc, profondément traumatisée par ce qu'elle vient de vivre ces dernières heures. Elle est alors recueillie par un automobiliste et ensuite réussira, tant bien que mal, à regagner son domicile à New York. Elle a peur. Elle a peur et elle ne va pas dénoncer les faits à la police, en tout cas pas tout de suite. En revanche, elle va se confier à sa maman, à sa mère, sans lui donner trop de détails. Mais cette mère a bien compris ce qui s'était passé et elle aura alors le bon réflexe qui va permettre que cette affaire voie le jour. Elle aura le bon réflexe de conserver les vêtements que sa fille portait lors de ses viols. Et ce n'est qu'un an plus tard que Sandra décide de porter plainte. Nous sommes alors en avril 2021. La jeune femme donne tous les éléments dont elle dispose pour identifier ses agresseurs. Je voudrais presque dire, ou je devrais presque dire, ses bourreaux. Le plus jeune est seulement âgé de 16 ans. Les enquêteurs tirent le fil, identifient un à un les nombreux participants de ce viol collectif et découvrent alors avec stupéfaction l'organisation de cette folle équipée sauvage. Les faits sont encore plus odieux. Parce qu'en effet, Sandra a été trahie par ses amies et en particulier par sa meilleure amie, cette jeune femme. Cette dernière a empoché la somme de 1000 euros pour avoir livré Sandra au fameux boy qui a participé ensuite très activement au viol. Le 13 décembre, la police judiciaire de Créteil, du Val-de-Marne, a identifié tout le monde. Elle est prête à passer à la phase interpellation. Vaste coup de filet à Niort et à Champigny-sur-Marne. Ils vont donc interpeller un certain nombre d'individus qui seront placés en garde à vue. Ils vont donner des versions parfois assez fantaisistes des faits qu'on leur reproche, mais des versions qui ne tromperont ni les policiers de la police judiciaire, ni encore moins le juge d'instruction qui va mettre tout ce vilain monde en examen et où, je le disais au début de mon propos, cinq seront incarcérés. L'instruction fera son œuvre et elle permettra sans doute d'affiner plus précisément les rôles des diverses accusées. Et comme si cela ne suffisait pas, Sandra a découvert qu'elle était atteinte d'une MST, une maladie sexuellement transmissible, qui fait peser sur elle un risque de stérilité. Une fois de plus, l'absence totale d'humanité est démontrée. Donc, voilà, tout ce beau monde se retrouvera un jour, dans quelques années, devant une cour d'assises où ils devront répondre des faits particulièrement horribles qui leur sont reprochés. Voilà, c'était la Minute Judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dossier sur le site du Nouveau Détective. Et une fois de plus, je vous remercie pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !